Ne manquez plus aucune émission, voilà. Je me rappelle une maxime de Soren Kierkegaard, un philosophe danois, qui dit ceci. Le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Excellence, Monsieur le Président de la République, Nul n'ignore ce que vit la République démocratique du Congo depuis plus ou moins 25 ans. Mais pour le regarder en profondeur, ce qui s'est passé réellement dans ce pays, c'est qu'après la chute du maréchal Mobutu, le monde est entré dans une nouvelle révolution économique qui était celle du digital ou du numérique. Vos appareils que vous utilisez, les laptops et tout ça, tout ça s'est développé à partir des années 97-98 qui correspondent avec l'entrée dans ce pays de l'Evdel. et la sous-traitance de ces matières premières qui devaient servir cette nouvelle économie du numérique a été confiée aux pays qui ont gagné la guerre. Je vous rappelle que l'Evdel est entrée en République démocratique du Congo grâce à l'apport et à l'appui des deux principaux pays que sont le Rwanda et l'Ouganda. C'est de là que vient la série de guerres que nous avons connues depuis 25 ans avec comme élément de fond l'exploitation de nos ressources naturelles. Évidemment, comme des régions où il y avait principalement le coltan, il y a aussi de l'or en abondance, donc ça rendait au fait les aventures militaires des pays agresseurs beaucoup plus faciles, d'autant plus que les matières premières qui servaient à nourrir la guerre étaient sur place dans les zones qu'ils occupaient à répétition. Ayant compris cela, le président de la République a préféré, au lieu d'être dans des cycles de guerre et de déstabilisation, parce qu'à la fin de la journée, c'est la République démocratique du Congo qui en a payé le lourd tribut à elle tout seule. Le président a proposé des partenariats économiques avec ses voisins, justement, dans l'exploitation rationnelle, équitable, de ces matières premières pour faire revenir enfin la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Parallèlement à cela, le président de la République a pris langue, puisque le pays final de destination, que ce soit du coltan et de l'or de la République démocratique du Congo, c'est les Émirats Arabes Unis, principalement la place de Dubaï. C'est ainsi que le président de la République, lorsqu'il a effectué son voyage, son premier voyage officiel aux Émirats Arabes Unis, a parlé de ce sujet à son homologue et l'a invité à venir directement en République démocratique du Congo, établir un partenariat avec la République démocratique du Congo pour notamment l'or et le coltan et d'éviter de passer par des pays intermédiaires. Donc c'était d'une pierre deux coups, proposer un partenariat avec les pays voisins et de deux, aller vers le pays qui achète ses matières premières, puisqu'il y a une grande place de ce qu'on appelle les commodities aux Émirats Arabes Unis ou bien une grande place financière des matières premières aux Émirats Arabes Unis. Et malheureusement, le Rwanda a refusé ce partenariat en réactivant le groupe terroriste M23 et en réattaquant la République démocratique du Congo en espérant que la communauté internationale, comme elle l'avait considérée, donc comme elle a considéré la République du Rwanda comme étant le pays sous lequel l'est de la République démocratique du Congo, donc le giron-est, enfin le Rwanda avait le contrôle, on va dire, militaire et financer des flux de l'or, le Rwanda pensait malheureusement continuer à exercer ce rôle-là, sans compter le travail diplomatique du président et le fait qu'il y avait déjà cet accord avec les Émirats Arabes Unis et aujourd'hui nous avons la matérialisation du fait que les Émirats Arabes Unis viennent directement en République démocratique du Congo pour acheter l'or artisanal congolais dans la transparence la plus totale et pour le bénéfice des deux pays dans un partenariat que le président appelle gagnant-gagnant. Je crois que j'ai été un peu long, mais il était nécessaire de pouvoir avoir du recul, planter le cadre et montrer dans quel contexte ce partenariat a eu lieu. Je crois que la question est un peu plus large que gagne la RDC dans ce partenariat, mais c'est tout à fait évident. Je ne sais pas si vous étiez là lors de la présentation. L'année dernière, en 2021, le Sud-Tivou, avec tous ses comptoirs d'or, a exporté de manière officielle 23 kilos d'or. 23. Toute l'année, 23 kilos. Avec ce partenariat, seulement en cinq jours, Primera est venu présenter au président de la République, ici, environ 29 kilos d'or. Donc déjà, vous voyez ce que ça représente comme gain pour la RDC, si on s'est projeté ça sur l'année. Or, ça n'a fonctionné qu'avec les cinq premiers jours, donc l'installation de la société. Selon la projection de Primera, au bout de trois mois, on va atteindre notre vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'on pourra exporter une tonne d'or par mois en RDC. 2021, 23 kilos. D'ici trois mois, ça sera une tonne d'or, s'il vous plaît. Par mois. Et les perspectives, les projections pour les années à venir, c'est 15 tonnes par an. Et donc, vous imaginez ce que ça représente comme gain pour la RDC, sachant qu'on a déjà des taxes de 0,5% à l'exportation, et qu'on va créer tout un système, un écosystème économique, bancarisé et donc aussi fiscalisé. Les chiffres vont être confirmés dans les mois qui suivent, mais c'est carrément un autre monde dans lequel la RDC rentre avec le partenariat avec Primera. Une dynamique vertueuse, en fait, et de création de richesses. Non, exactement. Et je peux déjà vous annoncer que dans un ou deux mois, nous allons faire la même chose pour le Côte-temps. Encore une fois, madame, excusez-moi, ce n'est pas pour punir le Rwanda, mais c'est pour la RDC, pour le bénéfice de la RDC. On se réapproprie nos richesses. Non, en fait, c'est comme si c'était... En fait, c'est comme si c'était... C'était pas naturel. C'était pas... Donc, un pays ne pouvait pas décider de pouvoir exploiter ces richesses pour elles-mêmes. Enfin, ça, je ne... Je ne... Enfin... Oui. Je crois que... Je suis en train de me rendre compte moi-même que nous avons subi un vrai traumatisme en tant que Congolais. Et je crois que nous sommes en train de nous poser des questions sur nous-mêmes en pensant à ce que les autres vont y penser, ou bien en se souciant de ce que... Non. Nous sommes la RDC. Ce que nous faisons, nous le faisons pour la RDC. c'est que nous ne travaillons pas contre le Rwanda, nous ne travaillons pas contre l'Ouganda, nous travaillons pour la RDC pour une simple raison, c'est que ces matières premières se trouvent en RDC. Maintenant, quand on nous pose la question de savoir qu'est-ce que nous, on va faire pour que eux ne puissent plus exploiter notre ordre, c'est ce que nous avons expliqué ici depuis... De long en large. Mais je voudrais rajouter autre chose, c'est que nous le faisons d'abord pour une chose. C'est pour qu'on ait la paix à l'est de notre pays. Mais demain, et c'est ça la vision du président de la République, c'est que nous devons travailler dans des perspectives à long terme. Rien n'empêche demain que le Rwanda, peut-être avec un autre président, l'Ouganda, peut-être avec un autre président, et peut-être aussi... Inch'Allah. Et non, peut-être aussi en République démocratique du Congo, il y aurait un autre président. Donc je me projette dans 30 ans en se disant, voilà, il y a une entreprise conjointe où le Rwanda a mis ses billes, où l'Ouganda a mis ses billes pour qu'on exploite ensemble des matières premières et qu'on l'exporte ensemble. La dame est française. Je pense que dans l'actionnariat de Total, qui est une entreprise française, nous avons une partie belge via CNP qui appartient à M. Albert Frère. Et c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises en Europe. Il ne faudrait pas qu'en RDC, on commence à croire que nous vivons dans une forteresse. Non. Ce que nous faisons, c'est d'abord pour gagner la paix. Et ensuite, rien ne nous interdit de pouvoir être en partenariat avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec la Centrafrique, avec le Congo-Brazaville, puisque nous sommes en partenariat avec les Émirats Arabes Unis qui sont à des milliers de kilomètres du Congo. Donc, c'est ce traumatisme, je crois, même africain, et je pense que c'est même le cas pour le Rwanda, on leur a fait penser qu'ils étaient supérieurs aux autres et qu'ils avaient vocation à dominer leurs voisins africains et que, voilà, on est entrés dans un cycle de guerre qui détruisait l'Afrique, qui a occasionné des millions de morts en République démocratique du Congo, mais ça n'a pas empêché à ce que notre or arrive aux Émirats Arabes Unis et fasse la prospérité de ce pays-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Donc, il faudrait qu'on puisse se dépasser et qu'on se dise nous avons été entraînés par le Rwanda, notamment, dans des pratiques retrogrades, barbares, des siècles anciens et, j'allais dire, immémoriaux, non, pas du tout, des siècles de barbarie et que nous, nous avons vocation à nous projeter dans un futur radieux, un futur qui construise l'Afrique, un futur qui permette le développement harmonieux de nos pays et de nos peuples. Et c'est ça, le discours, et c'est ça, la vision du président de la République. Absolument. Vraiment, retenons que c'est un partenariat pour le Congo et pas contre eux. On ne construit pas quelque chose à long terme, une dynamique positive en s'érigeant contre eux. Non. Mais il se fait que ce partenariat pour le Congo va bloquer les intérêts des autres. Mais si ces intérêts étaient contre nous, tant pis pour eux. nous on défend nos intérêts. Et s'ils sont d'accord d'entrer en partenariat avec nous, ce que le président a déjà d'emblée proposé, puisqu'on fait comme si on oublie qu'il y a eu des accords signés pour l'exploitation de l'or entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC et la RDC a dû annuler ce partenariat. Et donc, nous nous sommes toujours ouverts. Nous travaillons d'abord pour les intérêts du Congo et de sa population. et demain, pourquoi pas, un partenariat avec le Rwanda, si et seulement si, ils sont d'accord pour un partenariat équitable, comme on l'a dit là, gagnant-gagnant, transparent, et que ça ne soit pas qu'on vienne avec des armes et des terroristes venir s'accaparer des richesses de son voisin. Voilà. Merci beaucoup. Et que, comme on l'a si bien expliqué, aujourd'hui, on a commencé par d'abord réidentifier, parce que les zones d'exploitation artisanale existent, on a commencé par les réidentifier encore une fois, les coopératives qui y sont attribuées. On est même allé à un autre système où on est entré d'identifier de manière d'identifier de manière individuelle tous les artisanaux qui sont dans une coopérative, ce qui pourra nous permettre déjà d'écarter les personnes non éligibles dans le circuit et, en fait, s'identifier qui sont les vrais bénéficiaires finaux de ces produits. Déjà, avec le système, un partenariat qu'on a mis en place avec le SAEMAP, qui a ce rôle d'encadrer les artisanaux, au niveau de l'extraction, on sait finalement capter jusqu'au niveau avec des tunnels, le premier, c'est avec les coopératives et le deuxième, avec les négociants. Les négociants qui, leurs préserves, peuvent transiter directement auprès des pour arriver au niveau de nos acheteurs ou au niveau du centre et de l'autre côté, il y a les négociants. Les problèmes ne se limitaient pas à ces niveaux-là. L'autre problème, c'était en aval de la chaîne. Ce qui a, à un certain moment, rendait nos compétitifs, nos taxes par rapport à l'exportation. Aujourd'hui, le problème a été fixé. Le problème de la taxe à l'exportation n'est pas la volonté de chef de l'État avec cette société du juillet 20, où l'État, finalement, fait partie de la société. L'État, il a estimé qu'il a plusieurs façons finalement du captage et qu'il peut, n'est-ce pas, gagner sur la chaîne au niveau de la chaîne de Valère. Donc, avec cette stratégie et cette détermination aujourd'hui, où il y a eu non seulement plusieurs avantages, mais aussi comment on va limiter cette faute que nous avons à la province de Kivu. si vous avez pris le temps de vous renseigner, vous allez constater que dans les deux ans, il y a eu plus de 200 négociants qui ont été étudiés de manière ciblée parce qu'ils avaient soit du cash ou ils avaient de l'or. Et aujourd'hui, le système est que tout va transiter par les banques. En transita par les banques, on va finalement réduire l'influence du cash sur le marché local et cela va permettre que tout le monde, de cette sécurité que l'État est entré finalement de garantir à la classe moyenne. Je reste très convaincu qu'aujourd'hui, tout le monde voudra avoir son argent en lien sûr qui est de se retrouver sur la route. Merci de tout le monde. Il y a eu une question qu'on a demandé par rapport à l'or exporté. J'aurais bien souhaité que la question soit réformulée par rapport à l'or qu'on a amené ici pour l'exportation parce que l'eau me semble beaucoup plus important mais ici, on est venu d'une manière symbolique avec plus de 28 kilos pour permettre l'exportation au niveau de Kichassa. Comme vous le savez, le point le plus proche s'est dépassé par Bokavu, le Sikivu. Vous pouvez prendre l'avion jusqu'à Dubaï ou jusqu'à Abu Dhabi. En passant par Kichassa, c'est tout un contour. Voilà pourquoi il a failli qu'il y ait une exportation de manière symbolique au niveau de Kichassa. Il y avait une question sur la valeur justement du lot. Quelqu'un demandait le nombre de carats mais je ne sais pas si c'est déjà... Non, déjà en répondant avec le poids, les kilos, ça donne directement le terme de la valeur. La valeur, maintenant, elle va être expertisée d'ailleurs avec le service, le CEC qui a ses rôles d'analyse et d'expertise et de certification. Mais je peux déjà vous dire par rapport à ce qu'on a capté, c'est au-delà de 5 millions de dollars qui finalement transitent déjà par nos... dans le système bancaire. Ça veut dire que de manière beaucoup plus bref, on a un système que nous appelons blockchain qui va finalement prendre en charge en amont de la chaîne jusqu'à l'aval de la chaîne et ça nous donne un couloir qui est sécurisé et des contrôles et finalement, avec cette volonté de voir qu'on peut avoir plus de 50 kilos finalement dans moins d'une semaine. tu comprends déjà cette détermination de tout le monde de vouloir faire avancer les choses. Dernier volet, on avait aussi posé la question pourquoi les Émirats arabes unis ? Pourquoi avoir fait le choix de ce partenaire-là ? Et peut-être aux Émirats en posant la question pourquoi avoir accepté le partenariat avec le Congo ? Mais vous voulez rajouter quelque chose par rapport au fait qu'il y a une dame qui a posé la question de savoir on parle d'exploitation alors que l'or artisanal est brut. Mais justement, il faut savoir que l'or congolais est tellement pur parce que l'étape qu'on appelle la raffinerie c'est pour enlever les impuretés et rendre l'or pur à 100%. Je crois que l'or congolais a une pureté et je parle en présence des experts qui est déjà proche des 97-98%. Donc les 2,5% que vous allez utiliser dans une raffinerie pour enlever les impuretés c'est tellement peu par rapport à la valeur intrinsèque de l'or congolais. Les autres pays africains où il y a de l'or ou même les autres pays ils sont aux alentours de 70 voire moins et il y a besoin de beaucoup de travail pour rendre l'or congolais. pur. Et c'est pour cela encore une fois que ça rend l'est de notre pays très attractif et pur parce que l'étape qu'on appelle la raffinerie c'est pour enlever les impuretés et rendre l'or pur à 100%. Je crois que l'or congolais a une pureté je parle en présence des experts qui est déjà qui est déjà proche des 97-98%. Donc les 2,5% que vous allez utiliser dans une raffinerie donc pour enlever les impuretés c'est tellement peu par rapport à la valeur intrinsèque de l'or congolais. Les autres pays africains où il y a de l'or ou même les autres pays ils sont aux alentours de 70 voire moins et il y a besoin de beaucoup de travail pour rendre l'or pur. Et c'est pour cela encore une fois que ça rend l'est de notre pays très attractif et rien qu'avec cet or artisanal qui a déjà une valeur marchande on peut acquérir des armes et faire la guerre et ainsi de suite. Entrer dans un cycle et je voudrais aussi expliquer par la même occasion le choix des Émirats Arabes. Le choix des Émirats Arabes Unis est un choix simple c'est un choix rationnel. Si on veut arrêter la guerre il faudrait il eut fallu pour la RDC de savoir où est-ce que l'or illicite était vendu. Et en faisant des recherches ce sont les Émirats Arabes Unis où l'or illicite l'or sale l'or du sang de la République démocratique du Congo arrivait comme point de chute finale. Et il ne faut pas seulement dire que c'est l'effort des Congolais mais il faut aussi saluer l'effort des Émirats Arabes Unis puisqu'ils ont fait un travail d'information pour savoir d'où est-ce que cet or venait en réalité. Et ils se sont dit en achetant cet or à partir des pays comme le Rwanda l'Ouganda voire même le Burundi à long terme ce n'était pas quelque chose de sustainable donc durable pour eux parce que il y a des ONG et de toutes les manières un mal on ne le prouve pas de manière indéfinie et donc quelque part à un moment donné ça allait éclater et ça allait éclabousser aussi les Émirats Arabes Unis donc ils ont aussi été demandeurs donc au fait il y a eu une conjonction une association des deux besoins la RDC d'une part qui se faisait voler et l'acheteur final qui a décidé d'acheter de l'or propre de l'or éthique et de l'or traçable et donc finalement elle est venue directement en RDC pour ce faire je crois que je suis le plus à l'aise par cette question vu que je ne suis pas politique le fait que je suis économique c'est beaucoup plus facile Madame a voulu savoir d'abord c'est quoi l'organigramme de Primera Gold je vais commencer par ce qui est compliqué pour la de ce qui est facile Primera Gold doit travailler de manière de manière serrée avec plus de 30 000 crésaires qui sont aujourd'hui situées et divisées dans plusieurs zones d'exploitation artisanales ça c'est la première des choses ce sont les bénéficiaires directs déjà de ces partenariats pourquoi parce qu'au final ils ne savaient pas à qui vendre ou ils vendaient à de mauvaises personnes ou ils vendaient à des personnes qui à leur tour faisaient de la fraude quand vous quittez la chaîne de Créser vous avez les négociants c'est aussi des centaines de personnes qui sont les bénéficiaires directs de ces partenariats comme je l'ai dit qui étaient des victimes des assassinats ciblés aujourd'hui ce sont les plus bénéficiaires du projet c'est ce que j'ai commencé par appeler la classe moyenne qui va finalement retrouver une des solutions la plus stable l'organigramme de la société c'est beaucoup plus facile c'est une société comme on l'a si bien dit c'est le juge avec les deux pays où on a un conseil d'administration et là vous avez les CEO et quand tu dis ça entre les CEO tu as le CIFEO et là au milieu tu as exactement l'auditeur interne de la société quand tu vas de l'autre côté et de la barre tu vas trouver qu'il y a l'administration les ressources humaines et vous mettez la logistique et quand tu parles l'autre ligne tu as finalement les opérations la partie qui est la plus importante ces opérations qui sont gérées de manière directe par le CIFEO parce qu'il prend d'un côté le finance et la gestion du caisse et il prend de l'autre côté le labo et le stockage de l'or et quand tu dis ça beaucoup plus bas finalement au niveau de l'administration tu as Charoua et tu as tous ceux qui suivent donc en termes clairs et si madame il y a ceux qui voudraient encore postuler on n'a même pas fini à engager chez Primera donc c'est toujours ouvert vu que c'est une nouvelle société on croit qu'il y ait de manière directe il y aura aussi beaucoup plus de contrats qui pourront n'est-ce pas qui créera des travails comme je l'ai dit des contrats directs pourquoi on a choisi économiquement pourquoi Dubaï ou Abu Dhabi déjà il venait de l'expliquer les dirkaba politiquement je comprends mais de manière économique nous avons affaire à une raffinerie nationale qui est cotée en bourse qui a une possibilité d'assurer une chaîne de plus de 170 milliards finalement avec une stabilité et je crois il n'y a pas plus stratégique que de faire un partenariat avec une société cotée en bourse parce qu'il y a plusieurs exigences au niveau de la diligence ce qui veut dire que nous tous on se retrouve dans une même boîte où de l'autre côté tout le monde est censé aller au plus bas de la chaîne tout le monde est censé résoudre les problèmes au plus bas vous allez être surpris voilà même la raison pour laquelle la première des choses qu'il a dit comme nous avons affaire à plus de 30 000 crésaires qui sont de la tisana de l'or et qui constituent comme maillot faible on va commencer par des assurances par rapport à une gamme d'assurances et d'autres seront même les bénéficiaires leurs congés qui au final ils n'ont pas la possibilité n'est-ce pas d'avoir des assurances sociales et on croit qu'à ce niveau-là il y a beaucoup plus d'avantages de ces partenariats de manière économique aussi que politique moi je ne vais pas entrer dans la politique économiquement ça explique avec une capacité financière avec une expertise de qui est sur place et ce qui manquait le Congo ce n'est pas l'or mais c'est la capacité d'absorber cet or qui a qui était n'est-ce pas a produit de manière artisanale aujourd'hui on a cette capacité financière n'est-ce pas d'absorber ce qui expliquerait n'est-ce pas ces choix peut-être que c'est le meilleur que si on prenait le premier choix techniquement monsieur le DG une question sur la façon dont la population comment elle va en profiter vous l'avez déjà expliqué un peu avec cette organisation cette structuration du monde des orpailleurs artisanaux mais peut-être la question de madame c'est plus de monsieur par exemple c'était est-ce que la sensibilisation sur le terrain a déjà commencé et vous voyez des changements bon répondez en français ou en anglais parce que le soi est libre à l'heureusement le Wakama batou bananza quoi sensibiliser et que inaonekana ke nifaïda ya watuote du ya initiative ya centre ya éco-spécialisé du ya kounounoua madini na itakoua itakoué na saïdia sana sana ba négociat xialisema wafanya madini ou gwenye walkoua na faïdika tangu zamani bila kufanya iyo sistemi ya transabilite sasa nauliza kama kwa leo watafaidika na muna gani watafaidika na muna gani leo wakama nafanya tunaita ni wakama natumika mungia ya yenye yaiko ya yenye tunaita fraud muki muki faransa tunaita fraud ilkoua na expose wafanya madini kila mara njotulisema mbuma asasinaze ziko sible njotulisema kwa na madini wala wana kwa na pesa balikwa ma cible facile kou batu yoyote et du coup ça c'est un partenariat qui va permettre finalement que les négociats qui vont finalement se retrouver dans un chemin où ils peuvent aller vendre sans avoir de l'inquiétude je vais peut-être vous surprendre qu'il y a de ces négociats à chaque fois qu'ils allaient vendre à des sociétés dont les bénéficiaires sont des étrangers à l'époque et s'il n'est il arrivait qu'ils ne sont pas payés ils ne savaient pas malheureusement comment venir faire payer je vous épargne des listes et des plaintes de tous les négociats qui se sont fait croquer par ce chemin parce que finalement nul ne peut invoquer sa propre turpitide il n'y a pas moyen d'aller se plaindre que tel je suis allé vendre l'or et que ça fait un mois, deux mois ou cinq ans qu'on ne m'a pas payé voilà aujourd'hui on leur donne la possibilité n'est-ce pas de protéger cette richesse yéniebi qu'on a est-ce que Ouata gagne exactement ça c'est un projet qui est en train de promouvoir la classe finalement la classe moyenne parce qu'il s'agit de l'Etat l'Etat fait partie de la solution cette fois-ci est-ce qu'on va empêcher les pays voisins d'exporter l'or je vous dirais non mais nous allons tout faire pour que l'or qui vient qui est extrait chez nous soit exporté par le centre spécialisé que l'Etat vient de mettre en place franchement s'ils continuent à exporter des tonnes pas de problème mais tant que nous nous savons capter ce qui vient de chez nous le canaliser et l'exporter c'est ce que nous nous voulons est-ce que ça vaut la peine d'essayer bien sûr que oui et si on n'essaye pas comment on va comment on va arriver je ne suis pas très fort en français mais c'est lui qui a dit qu'il est difficile d'espace ce schéma quelque chose comme ça il y a eu des exposures donc à ce moment là allez-y comprendre que le schéma que nous avons aujourd'hui nous sommes tellement très fiers qu'enfin on peut exporter officiellement l'or artisanal venant du Congo et si vous ne le savez pas même les 23 kilos allez-y vous allez vous renseigner officiellement ça ne venait pas du Congo quand ça traversait c'est fini on changeait de destination même les 23 kilos ce n'est pas listé sur le pays Congo on change on change les noms vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ce partenariat est si important que l'argent que l'état va gagner l'état gagne c'est une réputation internationale l'état gagne finalement l'or artisanal pourrait ou pourra être finalement consommé sur le marché international aujourd'hui c'est Abu Dhabi demain ça sera finalement l'Europe vous pouvez demander à ceux qui sont dans l'Union Européenne ils n'acceptent pas ou ils n'acceptent pas l'or du Congo et finalement s'il y a l'or qui transite chez eux c'est avec un autre renom aujourd'hui tout le monde finalement peut avoir un acheteur dans un pays qui est ici l'espace Schengen et il va exporter avec ce qui vient de se passer ici c'est parce que finalement nous avons une raffinerie qui est listée au niveau international et qui dit mais ah ben voici la route elle est grandement ouverte est-ce qu'on y gagne oui bien sûr que nous y gagnons est-ce que ça vaut la peine je vous dirais franchement si on se repose la même question donc on refuse de croire à ce qui se passe dans ces pays je ne suis pas politicien et je n'ai pas envie de l'être mais je dis les choses économiquement de la façon dont ça se passe s'il y a des projets pareils qu'il faut faire il faudra le refaire autant de fois vous croyez qu'il y a un investisseur qui accepterait d'être sur l'échelle de plus de 1 milliard avec tout le risque pour gagner je ne sais pas combien zéro pour quelque chose je ne pense pas c'est parce qu'il y a cette réputation dans les deux pays comme l'a dit les dirkaba on se retrouve dans une même box on a des possibilités soit on fait la ligne droite nous avançons ou dans les cas contraires c'est le monde entier qui va nous tomber sur nous et je suis très content que la décision aujourd'hui elle me semble la plus importante et que finalement on va valoriser ce que nous appelons tout le temps le maillon faible de la chaîne les maillons faibles ce sont tous ces crésaires ce sont tous ces gens finalement qui crésaient et qui ne pouvaient pas vivre de ces efforts peut-être que vous ne les avez jamais vies mais les photos peut-être que ça montre beaucoup mieux il faut arriver dans le site je vous assure que vous n'aurez plus de questions vous allez rentrer vous n'aurez plus de questions et vous allez être le premier à dire si on se fait de tels contrats où l'État peut accepter de céder sur les taxes de toute façon ça ne sert à rien d'avoir 5% sur 23 kilos vous n'y avoir 0% et les gagner sur le dividende que de croire que vous avez gagné 5% sur 0 je préfère avoir un suivi qui est beaucoup économiquement beaucoup plus important donc je continue à dire que tant qu'on a des projets où l'État congolais il a 45% et que finalement il y a celui qui amène l'argent avec tous les risques possibles et finalement il prend 55% je crois c'est la chose l'idéal ce qui serait la chose la plus importante et ce qui pourrait ne se pas booster l'artisanat qui souffrait de ces souffres que l'État sur sa chaîne l'État avait déjà résolu un problème en disant à vous les communautés locales vous pouvez vous constituer dans des coopératives minières l'État a décidé de les donner des zones d'exploitation artisanales et l'État faisait confiance aux privés l'État faisait confiance que finalement ces mêmes artisanaux pouvaient trouver ou pouvaient vendre aux privés mais les privés ils ont au-dessus en effet ce n'est pas les messieurs qui sont dans les 24h qui font la fraude non ce sont les sociétés qui sont constituées aujourd'hui je me dis l'État il a résoli un problème en disant moi-même je fais partie en disant aux artisanaux maintenant venez là-bas il y a un centre spécialisé pour ça venez vendre vos minéraux là-bas je serais très content si on pouvait on peut le mettre dans toute les provinces dans tous les secteurs artisanaux je crois ça pourrait faire changer les choses et ça serait une très bonne une nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire d'un séminaire organisé par Samapé qui est assez centrale à l'intention des responsables des coopératives miniers ainsi que les acteurs rêveront dans les secteurs miniers artisanaux dans le but de présenter détecteurs une œuvre de la société Minelab dont la présentation a été faite par monsieur Wilton Marc-Briand pour faciliter à ce dernier la détection de l'or prenant la parole pour la circonstance monsieur Mamadou Doucouré dans sa qualité du directeur distributeur local a donné quelques grandes lignes par rapport à ses détecteurs nous réveillons nous réveillons cette fois-ci pour faire connaître à la population congolaise en général et aux européennes de Kananga en particulier un instrument de technologie très avancée pouvant faciliter à 70 voire 80% le travail de recherche minière les directeurs provincials de Samapé ont indiqué le pourquoi Didi Atelier nous disons d'abord merci à la direction générale de Samapé qui a pensé aujourd'hui au Kassel Centrale parce qu'il a signé un protocole d'accord avec une société australienne qui fabrique les détecteurs d'or sous base de ça ils ont pensé à ça pour venir former les coopératives minières du Kassel Centrale plus précisément c'est des lus qui font de l'or parce qu'ils travaillent sans précision maintenant avec les appareils qu'ils viennent d'amener là on espère plus avoir de précision pour augmenter la production et pour faire une bonne traçabilité Un des présidents des coopératives de la place n'a pas manqué à donner son point de vie par rapport à cette organisation dissémineure La société minérable nous amène un matériel qui est un appareil détecteur des minéraux diminue sensiblement le travail que nous avons à faire nous sur place à Kabandamusefou pour arriver à avoir de l'or des fois nous travaillons beaucoup et en vain En temps diminuant sur le provincial en charge de mines à remercier les organisateurs Ils ont facilité à ce que nos coopératives puissent avoir des matériels qu'il fallait Nous voulons à ce que la production de l'or soit maximale ou soit forte au casseur central avec l'utilisation de ces machines parce que quand il y a une forte production de l'or cela aussi aidera la province même l'état congolais à maximiser aussi les restes Avant de vous passer la parole monsieur le président je voudrais peut-être que le DG doit préciser quelque chose quand les gens veulent quelle est la structure du capital Oui on voudrait savoir Je réponds rapidement c'est une jeune veinture où l'état congolais à 45% sans apporter aucun actif parce qu'il faut vous dire que l'actif que nous apportons c'est notre or à travers notre secteur artisanal mais il n'y a pas de mine d'or proprement appartenant à la RDC un secteur d'activité même si on sait que les artisanaux travaillent sur des mines qui appartiennent in fine à l'état congolais et Primera à 55% voilà la répartition du capital mais pour les autres clauses j'allais dire c'est un contrat minier donc le code minier nous exige de pouvoir le publier donc la presse aura accès au contrat de partenariat Primera Gold une société de droit congolais c'est ça qu'il vaut bien c'était le droit congolais on l'a pas mis dans un paradis fiscal non 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 c'est une société de droit congolais donc toutes les clauses seront consultables puisqu'il y a une obligation de par le code minier de publier cet accord merci beaucoup vous allez ajouter quelque chose d'agir ou c'est tout ok monsieur le président Sid Ali par rapport deux angles dans la question le concept de la croix nous comme UAE sommes un pays blessé nous avons très bonne leadership et notre aim c'est de prendre les gens de la misère et de les aider à venir c'est la raison la raison c'est la raison c'est la raison nous voulons faire un impact positif donc je suis spirituel de la uncovered de l'afrique nous sommes en 12 des pays d'avantage d'impliquer dans ce le monde sudan 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 qu'il ne conakrie Angola central africa et ce qui n'a pas de l'ues d'arci nous avons une nation nous nous sommes nous sentir nous ne sentir que ça nous avons 20 ans nous le pensons nous sommes que le gouvernement aujourd'hui le président et ses cabinet a forthcoming et nous sommes Direurs à créer un nouveau paradigme. Ils sont willingés à entendre, pour changer les dynamiques. Donc, nous regardons à ce qu'est-ce que l'emotional bank account a l'air. Ce n'est pas notre bank account. Ce n'est pas un impact qu'on peut faire pour les gens sur le terrain. Donc, quand nous avons regardé le DRC, c'est le seul pays, et je ne veux pas dire ce qui s'inspire, votre Excellency, mais 99% fraude. Nous n'avons jamais vu ça. J'ai vu 30% fraude, j'ai vu 40% fraude. Vous pouvez, vous pouvez le voir parce qu'ils ont déjà dit. Mais c'est ce que je disais. 99% en un pays, c'est comme une province, et tout le concentration de fraude est dans une ville, et le système est cassé. Donc, ce n'est pas où nous pouvons avoir une banque sur notre emotional bank. Donc, pour chaque million dollars investisseur, je t'ai beaucoup d'impacte de les gens que je fais. Ce n'est pas une raison. Parce que nous considérons le money comme un instrument de change. Il va venir. Si vous avez une bonne partnership, le money va venir. Donc, c'est la raison que nous avons choisi RDC. La compagnie de raison est le gouvernement, le positif, le openness de la présidente, de la leadership. Et nous sommes ici, aujourd'hui, nous avons un message de notre leadership, nous voulons vous aider, nous voulons vous aider, nous voulons vous aider, nous voulons vous aider, vous pouvez prendre vos ressources dans vos mains, et vous pouvez être économiquement, avoir une meilleure vie pour vos gens dans l'Oise et dans l'Oise. Donc, c'est notre goal. Nous allons faire la même chose avec 3T, nous allons faire la même chose avec le copper et le cobalt. Nous voulons faire un changement transforme, et c'est pourquoi nous voulons créer une partnership. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez Je ne sais pas si vous avez un comment. Je ne sais pas si vous avez Notre perspective est très simile à la Saie, de la Excellency. Un an d'ailleurs, quand le président de la DRC m'est venu pour rencontrer notre président, les choses qui ont été réunis dans le passé dans les Nations Units sont lesquels qui ont été écrits à l'Oise, en fin de la guerre, lesquels d'aujourd'hui sont lesquels Nous ne sommes pas responsables pour tout cela, mais les entreprises qui ont été créés qui ont acheté desquels et nous voulons changer la rétricité. Nous voulons que ça change. Donc vous avez le bouleau et vous avez à la source. Nous sommes venus à la source et nous avons engagé avec le gouvernement en une prospère, transparente manière. Comment nous pouvons changer la rétricité ? Comment nous pouvons changer cette image à une positive ? Nous avons regardé l'opportunité que si nous travaillons ensemble et nous avons créé un projet avec le gouvernement pour changer la dynamique. Nous avons changé Il y a beaucoup plus de challenges. Il y a beaucoup de sécurité qui je ne veux pas parler. Mais je veux vous donner la décision. Nous voulons changer la rétricité pour que notre nom ne soit pas dans cette liste. Nous n'avons pas bénéficier de la rétricité. Donc, nous avons créé une union de la rétricité de la rétricité de la rétricité. de la rétricité de la rétricité Officially in the next year With the support of the government That is the rationale That is what the press needs to understand That this is a way forward that we've taken We've taken this course of action It's a long-term plan to change the dynamics And to help the people who are affected the most The artisanal miners The 26,350 gold miners The overall artisanal mining industry To give them a better life To give them a better opportunity To have the resources So some credible company like ours A JV partnership Can pay them the best price In a more ethical and transparent way This is important That is what we should take today Thank you so much Okay Which far Very good To be 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 C'est parti. C'est parti.